J'aurais dit encore une fois, de tous les menus de jeux vidéo, c'est pas de la musique que ça prend. Ça, c'est de la musique. On dirait un chaton qui ronronne. Alors, bienvenue à tous sur Hot Wheels Unleashed, mesdames et messieurs. Ça faisait un moment, bien sûr. Et en fait, il y a eu une mise à jour. Et j'ai été surpris. J'étais en plein live. J'ai dit, ben attends, on va faire du Hot Wheels Unleashed. Ça fait longtemps. Je démarre le jeu. Et là, je me rends compte que la fameuse mise à jour des Monster Trucks... J'avais vu la balle annonce qui spoilait rien, en fait. Ça disait juste Monster Truck. C'est tout. J'ai aucun spoil. J'ai aucune idée à quoi ressemble cette mise à jour. J'ai même pas vu le trailer final. Rien. On découvre ça aujourd'hui ensemble, mesdames et messieurs. Sauf que là, comme à chaque fois que j'ai fait un épisode de Hot Wheels, il me restait ça en poussière. J'ai encore des packagings pas ouverts parce que j'étais sur une bonne lancée. Je faisais des vidéos réguliers de Hot Wheels. Pis j'ai arrêté du jour au lendemain. Donc... On continue la tradition. Alors, j'ai mis la main sur le Cybertruck, mesdames et messieurs. On va découvrir ça ensemble. Tiens. Hey, c'est vrai. Alors, voici le magnifique Cybertruck. Un véhicule qui a fait quand même beaucoup parler quand Elon Musk l'a montré. Et qui... Ben, enfin. Un espèce de concept car qui va réellement être fabriqué et mis en vente et qui va rouler sur nos routes. Alors, j'ai deux autres paquets de Hot Wheels qui sont juste là devant mes yeux. J'ai failli vous les montrer, mais je me suis dit... Non. Ça sera durant la vidéo. Comme ça, ça fait des transitions unboxing. C'est plutôt cool. Alors là, il y a des défis quotidiens avec les événements. Vu que j'ai la version complète du jeu, j'ai passé à côté des événements. C'est complètement triste. Tu dois payer pour les événements. Et tu dois tout terminer avant la date d'expiration. Et je n'ai pas réussi pour Batman parce que j'avais arrêté de jouer. Sauf que là, voici mesdames et messieurs. Ça, c'est clairement un énorme bug. Ce gros truc, c'est clairement un énorme bug. C'est dégueulasse. Donc, on va découvrir, mesdames et messieurs ensemble, Monster Truck. L'événement 1. Lumière. Caméra. Action. Donc, oh! Je peux prendre des véhicules pareils? J'ai... Ce véhicule est immunisé aux effets de certains modules et objets interactifs. Mais il est magnifique! Regardez-moi cette bête! Oh! J'ai Don't Monster Truck! Lui, il ressemble quand même beaucoup à la version Bigfoot, on va se le dire. Ok, 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 ok! Ben, allons-y avec ça! Oh, les maps ont l'air cool! What? Je croyais que les maps étaient différentes! C'est une course comme un autre! Parce que... Dans la vraie vie, les pistes sont différentes. Tu peux pas prendre des pistes de Hot Wheels standard pour jouer avec les Bigfoot. On voit la petite cige en métal au niveau des roues! C'est très drôle! Il est énorme! Il est énorme! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué! Limite, je veux dire, avec cette grosseur-là, je pourrais passer par-dessus les autres véhicules. Je sais pas si c'est des barrières... Oh, 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 oh... OH! Leve-là! Leve-là! Leve-là, en bas! En bas! On s'entend! On s'entend qu'en bas, c'est là que je... Normalement, je devrais être, là, ça, là... C'est pas ça que ça sert, le truc. On nous le montrait dans la première bande-annonce que je vous ai dit que ça spoilait pas grand... COME ON! Ah, une chance que j'étais transparent. Euh, j'étais sûr qu'on avait des maps complètement originales. Oh, mais je suis... Non, non, non ! Bon, ben, voilà, j'y suis. Oh, la piste y va ! Oh, fais chier, je suis un con ! La piste sera... Attends, est-ce que ça, ça... Ça me fait rien ! Les barrières ne me font rien. Ok, donc, t'as certains... Joseph, il est plus lent, hein... Ok, il est plus lent parce qu'il est immense. Mais... Ah, voilà, 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 voilà. Donc, c'est juste ça. C'est ça, la... Attends, les barrières ne se défend même pas. What the fuck ? C'est juste parce que t'as un grand terrain de jeu. Dans la vraie vie, c'est ça aussi. Euh... C'est un... C'est des... Ça me fait penser un peu au skatepark qu'il y avait pour les skates de doigts. C'est comme des mini-skateparks. Ben, la version Monster Truck du... De Hot Wheels, c'est un peu ça. T'as des petits modules comme ça que tu peux mettre chez toi pour jouer avec... Avec les Hot Wheels. Mais parce qu'ils ne rentrent pas sur les pistes traditionnelles, comme j'ai dit. Pourquoi c'est pas là que je devais aller ? Mais c'est pas clair ! Quoi ? Mais c'était pas clair, là ! C'était pas clair ! C'était vraiment pas clair ! Honnêtement... Ils ont bien... Transformé ça. Je vais vous expliquer. En fait, j'étais sûr que... Oh my gosh ! J'étais sûr que... Ça allait être une espèce de mise à jour punitif. Ça va être drôle dit comme ça, mais en fait... Je me suis dit, OK, on a des DLC, il y a des trucs qui sont sortis pour le jeu. Mais là, il y a une version Monster Truck. Donc, c'est des nouveaux véhicules à débloquer, des nouvelles pistes à débloquer et tout. Donc, tu ne pourras pas jouer avec les véhicules ordinaires, puis les Bigfoot. Ils ne pourront pas jouer avec les autres véhicules, en fait. Donc, c'est vraiment séparé, mais pas du tout. J'ai beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup à apprendre avec ce... Voilà. Cette nouvelle version. Je ne suis vraiment pas habitué. C'est incroyable. Donc, bref. C'est une belle surprise. Ça donne une belle variété au niveau des pistes. Comme je vous dis, j'étais sûr que... Ça allait être... Complètement un nouveau environnement. Donc, dans ma tête, je me disais... Bon, ben... Cool. On va sécher les Monster Truck. Puis après, c'est terminé. Je veux dire, on va revenir avec les véhicules habituels. Mais non! Pas du tout! Ok, il y a ce côté-là qui est très cool. Ok. Ok. Ce qui n'était pas cool, par contre, c'était ma performance. Ça... Ça, j'étais bien à chier. Je ne mérite même pas ce niveau-là. Je ne mérite même pas ce niveau-là. C'est incroyable. Alors, compte-rendu des Monster Truck, ben, ils sont géniales. Ils sont immenses. Ils sont impressionnants. La seule chose, j'aurais aimé, vu que je suis sur la carte des Monster Truck, j'aurais aimé qu'il y ait plein d'autres Monster Truck. Là, je me sentais un peu seul. J'étais le seul sur cette mise à jour. C'est quand même un peu triste, je trouve. Mais je trouve ça cool que le fait qu'ils soient gros et qu'on peut jouer contre des véhicules, oui, ils sont plus lents, oui, ils tournent moins bien. Par contre, c'est compensé par le fait que certains obstacles ne me font plus rien. Et ça, c'est très cool. Alors, prochain Hot Wheels! Version Minecraft. Je voulais le Minecart. La version originale, en gris. Toujours la même déception, j'aurais aimé que les petits bonhommes viennent avec. J'ai même l'emplacement pour les mettre, pour que les petits bonhommes coincent à l'intérieur. Mais voilà. Myeh! Vendu séparément. Alors, c'était déjà ouvert. Et voici le Minecart. Ça, évidemment, pas besoin de trop le présenter. La plupart d'entre vous, vous le connaissez. Très bien, même. C'est pas... C'est rien de très nouveau. Mais il est cool. Bon, est-ce que j'avais des caisses? Quelques-unes. Mettons, dans la collection. J'étais... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, que je me rappelle même plus où aller. Donc... Boutique! Boîte mystère. J'en ai 16! Let's go! Mais... Quel retour absolument décevant! Je veux dire, il y a tellement de véhicules! Là, c'est des boîtes ordinaires. C'est des véhicules de base! C'est des véhicules qui viennent avec le jeu! Come on! Gimme some... Je suis en train de déverrouiller tous les véhicules qui viennent avec le jeu, genre de base, les premiers véhicules. Il y a plein de nouveaux véhicules qui se sont ajoutés! Oh! Oh, 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 oh! Fuck yeah! Yes! C'est THE véhicule que je voulais déverrouiller, mesdames et messieurs. Ah! La DeLorean. Enfin! Alors, zéberdi, zéberdi, la même piste, mais cette fois-ci, je vais prendre la version Bone Shaker. ? Mais c'est le projet d'uni ? Comme c'est le projet d'uni ? 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Alors, j'ai terminé sixième. Je suis une grosse merde. C'est ça que ça fait, quand... Ça fait trop longtemps que t'as pas joué. Et surtout que la difficulté était difficile. Donc, je me suis pas laissé de chance. Et dans ce jeu-là, la difficulté difficile est quand même assez impitoyable. Le jeu est assez hardcore. Bon, alors j'ai même pas réussi à déverrouiller la prochaine piste. À quel point je suis une merde. Mais peut-être que ce unboxing va me donner de la puissance, de la vitesse, car... Nous avons ici, mesdames et messieurs, Mario Kart ! Il est magnifique. Ça me démanchait de le voir encore dans son box. Je me suis dit, j'ai trop envie de l'essayer sur une piste. Est-ce qu'il est performant ? Je ne sais pas. Mais sur Nintendo, il l'est. Et ça, c'est très cool. Donc, on a une box magnifique. Et là, je crois qu'il y a celui de Yoshi, il y a celui de Princess Peach. Il y en a plusieurs, en fait, qui sont disponibles. Et je crois que même les petits bonhommes aussi sont achetables pour pouvoir les mettre au volant des go-karts. Mais ça, ça se peut que je dise une bêtise. Je ne suis pas sûr de ce que je suis en train de vous dire. Alors, les trois véhicules que j'ai unboxer aujourd'hui, on va les rejoindre. Mon sac IGA. rempli de véhicules Hot Wheel. Oh yeah. Tiens. Tiens. Et tiens. Bon. Alors, je vous ai dit qu'il y allait avoir une surprise. Je n'arrive pas à terminer cette piste. C'est peut-être parce que je ne suis pas dans le bon environnement. Est-ce qu'on essaie ? Venez avec moi. On tente le coup. On tente le coup. Oh yeah guys. Non mais, ça a 4 roues ? Ça a un moteur ? Why not ? Yes, donc non, le jeu n'est pas compatible avec les volants. Vous avez besoin d'un logiciel qui s'appelle X360 EC, je vous mets le lien en description. C'est un logiciel qui simule une manette d'Xbox 360 et tu peux calibrer ton volant dessus. Et quand je tourne le volant, ça simule le joystick qui s'en va vers la gauche ou vers la droite. C'est très loin d'être parfait, mais pour l'avoir essayé, je me demandais si c'était possible, ça donne un feeling arcade. Vraiment, un peu comme si tu allais aux arcades avec les bornes d'arcade, les jeux de voitures que... En tout cas, moi, j'ai connu ça, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une arcade, mais ça me ramène avec ce feeling-là. C'est quand même plutôt cool. Et là, en plus, en bonus, vous avez une footcam, mesdames et messieurs, pour bien sûr apprécier mes magnifiques crocs. Alors, on va retourner sur Hot Wheels City Rumble et je refais cette foutue course. Et là, je ne vais pas prendre lui parce qu'il y a une espèce de coup de guitare à toutes les fois que tu boostes. Et je trouve ça franchement désagréable comme ça pendant que je roule. Bon voilà, on retourne avec lui. Let's do this shit, guys! Là, c'est vraiment plus difficile au volant. C'est vraiment plus difficile au volant. La pédale de frein, je l'ai mis sur la cloche, donc ça m'évite d'avoir les pieds collés inconfortables comme ça. Donc, j'ai l'accélérateur et j'ai le frein. Donc, c'est parti! Mode Arcade Activated! Ok! C'est tellement drôle! Ok! Tassez-vous du chemin, les casseux! Et là, coup de frein! Oh! Ça a tellement un feeling, Arcade! Oh, mais elle est chien! Ça là, c'est aussi l'autre problème. Les Monster Trucks sont tellement immenses que tu t'accroches dans tous les véhicules. C'est peut-être pour ça que c'est pas juste des Monster Trucks sur la piste. Ça serait très difficile de piloter et de faire des dépassements. J'imagine qu'ils ont pris, que l'équipe ont pris un choix. De base, ça devait être juste des Monster Trucks. Ils se sont rendu compte que c'était peut-être injouable. Suite peut-être même à des plaintes de joueurs qui ont dit, écoute, on arrive pratiquement pas à faire de dépassements et tout. Mais quand tu joues en ligne, ça doit être un joyeux bordel. Aaaaaaah! 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 J'en ai mort! J'en ai plein de c**! Léééééé! Eh bien, j'ai pu lâcher mon fou dans cet épisode. Ah ! Alors n'hésitez pas à aller visiter mon site web, le Steelers.com. Il y a vraiment un tas de trucs. Vous pouvez aller dans la section mon setup si vous voulez savoir tout ce que j'ai ici. Voilà, tout est bien détaillé. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye !